Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de One Piece Unlimited Red World. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, comme d'habitude, que vous avez passé une bonne journée. La dernière fois, c'était la guerre, c'était Marineford, c'était Jinbe, c'était Akaenu, c'était Aokiji, c'était Kizaru. Bref, c'était le bordel absolu, en tout cas on avait un bête d'épisode. Et aujourd'hui, on va voir ce qui se passe. Apparemment, il y a des vampires ou des conneries comme ça qui sont apparus. Ça me fait penser un peu à l'arc de Thriller Bark, mais je crois qu'on m'a un peu spoilt dans les commentaires. On m'a dit que ça n'avait rien à voir et qu'on allait peut-être enfin pouvoir affronter Red, qui est le vrai méchant de ce jeu. Qui, je rappelle, est censé... Alors, il n'est pas canon le personnage, mais s'il était canon, il serait capable de tenir tête à Barbe Blanche et à Goldie Roger. Donc, autant te dire que c'est un mec qui rigole absolument pas avec nous. Eh bien, écoute, on va voir ce que ça donne. On va tenter de le fumer et comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais proposé, on va jouer un peu des personnages différents d'habitude, puisqu'on va jouer Luffy. Bon, Luffy, on le garde parce qu'on sait qu'il est très fort et qu'on peut toujours avoir besoin de lui. Mais on va prendre Brook dans l'équipe et on va prendre Chopper. Mais on va surtout jouer Brook. Chopper, en fait, on va le prendre parce que quand l'ordinateur le joue, il nous soigne, il nous redonne de la santé et c'est pas mal. Et là, j'ai remarqué que ces derniers temps, on prenait un peu cher sur les missions, donc autant essayer d'avoir un personnage de soutien. Alors, j'ai vu que je pouvais parler à Pato. En fait, je n'ai plus rien à faire ici. Enfin, je peux retourner sur les menus si je veux, affronter des petits trucs. Mais ouais, il faut que je parle à Pato pour continuer l'histoire. Eh bien, écoute, c'est parti. Allons-y alors. Juste grâce à ce mode de déplacement trop stylé. Hop là. Et Pato, il est juste là. On va lui parler. Pato, écoute. On est prêt, mon pote. Ouais, ouais, ouais. Attends, suivre Pato. Non, attends, 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 attends. En fait, je ne suis peut-être pas prêt. Attends, laisse-moi regarder parce que du coup, on va jouer Brook. Bon, il est niveau 20, mon niveau Brook. Il n'est pas... Enfin, mon Brook, il n'est pas très très haut niveau. Ah, je n'ai rien de plus, là. Là, c'est des bonus, ok, pour l'équipe. Et si... Attends, ce n'est pas dans ça que je voulais. Alors, c'était dans les mots d'aptitude, justement. C'était pour lui. Est-ce qu'on n'a pas des mots d'aptitude peut-être de meilleure qualité que ce qu'il a actuellement ? Gain de... Ouais, ok. Ouais, non, on n'a rien d'autre pour le moment, je crois. Ouais. Bon, on n'a pas grand-chose de plus dans le rechargement des mots-clés. Durée des effets positifs, 24%. Gain de points spécials sur les dégâts infligés, 25%. Bon, bah écoute, vas-y, on voit ce que ça donne. Chopper, il est déjà équipé aussi un petit peu. Ah bah, allons-y. Suivons Pato. Merci, Luffy, c'est le plan, nous, Kiki. Eh bah, écoute, j'imagine que... Ah oui, alors, on est obligé de prendre Luffy ? Ouais, on est obligé de prendre Luffy, ici. Bah, écoute, ce n'est pas grave. De toute façon, je prends Brook et Chopper à côté. Et on verra ce que ça donne, j'imagine. Une grosse cinématique pour débuter. Voyons voir. Faites-nous rêver. Vous nous avez vendu du rêve avec Marineford. Voilà. Régalez-nous si on a raid à affronter. Oh oui. Oh, épisode final ! À l'aube de l'éternité. Ah, on termine le mode histoire, du coup. Épisode final, ici. Oh là là ! Ça allait vite, en vrai. Alors, après, je sais qu'il y a le mode Colissé. Vous m'en avez parlé dans les commentaires. On le fera, évidemment. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous prépare, Red ? Pato qui veut discuter. L'heure de mon repas ? Comment ça, c'est l'heure de son repas ? On va pouvoir manger tranquille. Hein ? Ah bon ? Ah, il nous réinvoque tous les adversaires qu'on a... Ah oui, d'accord. Ouais, et plus nous. En fait, il nous réinvoque des clones et tout, quoi. Incroyable. What the fuck ? Ah ouais, bah là, il y a... Il y a du beau monde, quand même. Ouh, le Luffy, il est incroyable comme ça. Avec sa tenue, il est vraiment stylé. On va affronter des clones de nous-mêmes. Enfin, ménage pour toi. Allez, let's go ! On va tous les réaffronter, là ? Non, juste en cinématique, c'est tout. Ok, bon, ça va, ça. Je me disais aussi, parce que... Attends, si on doit tout refaire, ça va être... Ça va être grave de l'abus. Ça va être grave long. Allez, Pato ! On va voir ici. Vas-y, Chopper, Aokiji qui se tape. Contre Niko Robin. Bam ! Tiens, Akainu, mon gars. Allez, dégage. Téma, Sanji, comment il est incroyable. Après, c'est qu'un clone, évidemment. Je pense pas que Sanji est capable de buter Akainu, mais bon. Luffy contre Luffy. Esquive. J'ai cru, il allait le croquer. Ça démarre fort, hein ? Grosse cinématique d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Pato, juste ? C'est bon, il y a Zoro, t'as son derrière, tranquille. Il est parti en enfer, le dragon, le pauvre. Il est parti en enfer. Devenir le seigneur des pirates demande une grande détermination. Ah oui, c'est vrai qu'il voulait devenir seigneur des pirates lui aussi, non ? On va y avoir. Ok, donc, il parle de la rivalité de Barbe Blanche et Goldie Roger. Shiki, le lion d'or, Sengoku, le bouddha, Garp, le héros. Ok. Tous ces hommes, sans qu'il agrandait, de la pierre à feu, n'aurait jamais vu le jour. Pourquoi pas ? Il veut vraiment être le mec au-dessus, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça, c'est toujours pareil avec les méchants. Ouais, mais en fait, tu gâches mon potentiel, nia, nia, nia. Allez, dégage. Et bon, on la connaît, l'histoire. J'ai renoncé à la générosité, à la compassion pour finir à notre amitié. Ouais, en gros, t'as tout sacrifié. Eh, c'est bon, Dark Sasuke. Allez, allez. À présent, je peux enfin obtenir ce que je cherche depuis si longtemps. Ouh là là. Le fruit du shiroptère ? Version vampire. Attends, c'est quoi ce bandel ? Qu'il a trouvé son fruit ? Il fait quoi son fruit ? Enfin, version vampire ? Je vais devenir un vampire. Ah, il devient un vampire immortel ? Ah ! Il est renoncé à la dernière chose. C'est quoi son humanité ? C'est quoi ? Oui, ah oui, il va tuer Pato ? Ouais, mon humanité, voilà, c'est ça. Je pense que ça va, ouais, ça va rater ça, malheureusement. Ah, mais là, du coup, il va avec son fruit du démon un peu énervé, là. On va l'affronter direct ? Oh, putain, c'est celle de la taverne. Ouais, ses dents, elles ont poussé un petit peu, non ? Il a des grosses canines, là. Sanji, on touche pas une femme. Ah, il veut la croquer. Pas très tard. Il a bouffé. Ah oui, ah oui, ses bras. Ah oui, d'accord. Oh, il est stylé, comme ça. Il a un flow, comme ça. Autant il faisait vieux Shnok dégueulasse un peu avant. Il avait un petit flow, mais il était un peu moche. Autant comme ça, je trouve que c'est pas mal. Oh là là. Luffy, il est prêt à le dégouer. Oh, ok, d'entrée de jeu, on commence. Bon. Alors, attends, je veux voir juste en termes de dégâts ce que ça donne. Je vais faire attention quand même, ok. Je connais pas trop ses patterns, donc forcément. Bon, ça va, je lui mets des bons dégâts. Bah, tu sais quoi, on a dit qu'on joue avec Brook aujourd'hui. Vous allez voir que Brook, voilà, déjà on fait des esquives, on a notre âme qui quitte notre corps. Puis surtout, quand on tape, en fait, ce qui est bien avec Brook, c'est qu'il tape vite, en fait. C'est ultra nerveux qu'on met... Oh là, c'est quoi ça ? Ok, faut que je fasse attention. Ok, il m'attaque en traître. Tiens, j'ai l'impression d'être attiré, mais je vois pas où, en fait. C'est horrible. Ok. Ok, il m'a mis des bons dégâts. Ça s'arrête un jour, son truc, ou pas ? Ah, mais je l'ai vu, mais j'ai pas pu... Ok, je fais des esquives, jusqu'à ce que ça s'en aille, ce truc-là, de con. Ok, c'est bon, je crois que j'ai réussi à le toucher un petit peu. Bah, ça va que l'ordi, il est bon, en vrai. C'est quoi ? Attends, on va faire un truc. Je vais utiliser ma première compétence. Je crois que c'est un boost pour les alliés, si je me souviens bien. Ouais, c'est un boost pour les alliés, donc je l'utilise. De toute façon, les points spéciaux remontent très très vite, hein, sur Brook. Vas-y, Luffy, mon gars, bombarde, bombarde. Ok, c'est bon, il m'a touché. Maintenant, je peux attaquer moi-même. Ah, entre, elle esquive de Brook, du coup, elle est chiante, parce qu'elle est longue, en fait, vu qu'il tombe au sol. Voilà, des petites attaques de glace. On fait pas de gros 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 dégâts, mais en fait, vu qu'on tape vite, bah, la barre de santé, elle peut fondre rapidement, tu vois. C'est ça qui est cool, en vrai. Et après, j'ai une autre compétence qui, elle, par contre, fait très très mal. La compétence niveau 2, vous allez voir, dès que je peux l'utiliser, que celle-là, par contre, elle rigole zéro. Attends, il est où ? Ah, mais non. Regarde. Je sais pas si je l'ai eu. Je sais pas si... Bon, je m'attendais à faire plus de dégâts. Après, c'est peut-être le boss final aussi, donc... Chapitre final, boss final. Donc, évidemment que... Ok, esquive. Ça va. Attends, je vais tenter la ruée. Aïe, putain, il me fait mal, en vrai. Oh, l'enfoiré, là. Attends, tu sais quoi ? J'ai un boost de dégâts à prendre. Voilà, parfait. Là, je me suis mis un petit boost. Tiens, mon gars. Ok. Ok, je suis en série. Allez, c'est le moment de le démonter. Reviens ici, reviens ici. Viens ici. Non ! Il passe un moment de nuit au moment où j'ai la ruée. Mais quel enfoiré ! Du coup, je peux attaquer, mais... Le problème, c'est que... Je vais attaquer dans le vent, quoi. Je vais attaquer sans savoir où il est, quoi. Un peu le truc qui est chiant, quoi. Après, je peux toujours essayer de booster mes alliés. En soi, j'ai ma compétence. Tiens, Vira, booster un petit peu tout le monde, là. Voilà. Et encore, il ne faut pas que je me fasse toucher pour pouvoir l'utiliser. Donc, il est là. Putain, il s'est tépé derrière, enfoiré. Il esquive. Ah, il est chiant, ce combat, en vrai. Il n'est pas... En fait, ce n'est pas un combat super dur. Mais c'est un combat un peu frustrant, quoi. Tu passes la moitié de ton temps, là. Ok. Et il a son flow. Calme-toi, le vampire. Calme-toi, le vampire. Oh, 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 oh. C'est peut-être un vampire, mais nous, on est un mort vivant, mon gars. Allez, hop. Ok. Attends, j'ai un bonus de défense à mettre avec Brook. Parfait. Ok, super. Bon, Chopper, il n'a pas trop envie de me soigner, j'ai l'impression, là. Il me soigne un petit peu, non, Chopper ? J'ai pas l'impression qu'il soigne beaucoup, là. Parce que j'ai joué sur des 4 secondaires. Il soigne méga bien. Autant, là, j'ai pas l'impression qu'il a vraiment envie de me soigner, là, enfoiré de Chopper. Ok, j'ai mes... Aïe, 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 aïe. Allez, maintenant. On pète à ce niveau 2. Oh, je crois que je l'ai fait dans le vent. Ah non, si ça a touché. Bon, ça a touché, ok. Allez, va t'en de là, tiens. C'est quoi ? On va jouer de Chopper, là. Allez, tu sais quoi ? Je vais soigner. Allez, cadeau, voilà. J'ai soigné Brook. Tu vois, direct, moi, je prends de Chopper, ça soigne. Bizarre, quand même. Là, il avait pas envie, je crois. Voilà. On fait une attaque, j'ai pas... J'ai pas kiffé, là. Vas-y, donner un bonus de défense à tout le monde. Voilà. Esquive. Chopper, il est un peu chiant, je trouve, à jouer. On va prendre Luffy. Ouais, vas-y, passe en mode Knight. T'inquiète. Passe en mode Knight. Je peux t'assurer que dès qu'il est fini de ton mode Knight, t'as perdu, hein. Il est pas prêt de ce qui va arriver. Ah, vraiment, dès que... Dès que son mode Knight, il est fini. Je l'ai touché, en plus, non ? Je crois que j'ai réussi à le toucher. Malgré la Knight. En fait, Luffy, je crois que les esquives, tu peux toucher l'adversaire quand tu fais des esquives avec Luffy. Parce que c'est un espèce de contre qui met... Ouais, tu vois, je lui fais un peu de dégât. Ah, il m'a fait bobo. T'inquiète pas, j'ai ma compétence niveau 2. Mais j'attends juste qu'il sorte de son mode Nuit et je l'envoie en enfer. Enfin, je pense que ça devrait le tuer. Faudra voir. Au pire... Ouais, si, je pense que ça le tue, en vrai. Il est où ? Est-ce qu'il veut ? Ok, c'est bon, il sort. Là, je pense qu'il est mort. Alors après, ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait que ça comme combat. Oh, il m'a inversé les touches ou quoi, là ? Eh ben non. Regarde. Bon, je ne l'ai pas tué, mais... En vrai, c'est vraiment tout comme. Franchement, Luffy... Pour le coup, Luffy, c'est vraiment abusé. Allez, ouste. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Phase 2 ? Phase 2 ou pas ? Ah, il s'est régen, ok. Ah ouais, mais il s'est full régen, en fait. Ah, ouais. Ah, et il passe en mode night, en plus, encore. Oh, il va être chiant, son combat. Oh, le relou de service, quoi. Putain, j'ai mis mon mot-clé, en plus, qui me permet de booster mes dégâts. Je l'ai mis dans le vent, là. Chopper, tu veux bien nous soigner ? Bon, quoique, après, j'ai toute ma life, encore. Allez, allez, allez. Il est où ? Putain, je suis dégoûté, quoi. J'ai utilisé ma... Ok, esquive. C'est ouf. Ok, esquive. Eh bon, je te touche un petit peu. Je te retouche un petit peu, normalement, ici, à la sortie. Voilà. C'est bon, tu t'enlèves du... du black mode, là ? Du shadow mode ? Ah, je pensais que ça allait se terminer. Ok, tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien. On va peut-être avoir une transformation ou une nouvelle technique pour Luffy, quelque chose. Ah, il était incroyable, Barbe Blanche. Mouais, je ne sais pas s'il est supérieur. Je t'avoue que je pense, Barbe Blanche, il envoie en enfer, mais vas-y. Ils sont quand même chauds encore. Sengoku et Garbe, certes, mais oui. Ok, cinématique. Oh là, combat 1v1. Un petit 1v1, ici. Qu'est-ce qu'il nous fait, juste ? Ah, il a fait un Luffy qui est vieux. Oh, il a desséché. Il nous a desséché, Luffy. C'est sérieux, là ? Même si je vais y, je suis en caoutchouc, ça ne me fera rien. Ah, je peux me battre quand même ? Ok. Ah, c'est rigolo, en vrai. Il va me démonter. Il va me démonter. Avec l'âge et le corps, on m'obéit. Mon faculté diminue pas. J'imagine, Luffy, il finit comme ça, en vrai ? Mon réflexe s'émousse. Après, c'est vrai que la vieillesse, techniquement, font que forcément, on est moins compétent. Lâche-moi, arrête de me frapper gratuitement, comme ça. Il veut nous faire une leçon de morale. Ça, c'est Luffy, quand il n'a pas mangé depuis 100 ans. Là, il n'y a plus Sanji. Tiens, mon gars. Tiens. Je lui ai mis deux patates à cet enfoiré. Par contre, en vrai, l'image de Luffy en bas, elle est stylée comme ça. On va continuer de battre sans laisser ses blessures le ralentir. Exactement, Barbe Blanche, il est resté debout jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à la mort, il a gardé la tête. Exactement, dis-lui un peu. Ah, il est mort, mon gars, avec son épée à la main, debout face à tout le monde. Vas-y, Luffy, montre-lui. Ah, c'est bon. Je crois que j'ai réussi à le stop, non ? On va y avoir. Ah, Riley, il n'est pas venu, d'ailleurs, à Marineford. D'ailleurs, j'ai hâte de le revoir, Riley. Oh, là, il le pousse jusqu'au bout, hein. Oh. Malgré la vieillesse, malgré le manque de force. Tiens, mon gars, elle est ouste. Vampire, pas vampire, tu te fais éclater par un vieux de 100 années, là. Elle est ouste. Ah, ça, c'est Luffy, hein. Bon discours, dans sa tête. Alors, Pato, il nous fait quoi, là ? Attention, la vieillesse, tu peux pas y échapper, hein, techniquement. Mais après, là, vu qu'il a le fruit du vampire, maintenant. Ah oui, mais il est immortel que s'il bouffe de la chair humaine, non ? Ah, ça, il a changé d'avis comme ça, ok. Il a changé d'avis d'un coup. Ah, puis il a redonné toute sa jeunesse. Ok. Après, il peut toujours bouffer des cadavres, au pire. S'il y a des gens qui sont morts, ils bouffent, comme dans Tokyo Ghoul, au pire. Il a changé d'un coup. On redonne la vie à la tavernière et repart en mer avec Pato et profite de tes dernières années sans faire chier le monde. Mugiwara. Ok, il veut tenter des surpassés, mais en étant, euh, ok, en étant lui-même, quoi. Oula, baston ? On va pas se battre là, c'est bon maintenant. Il a changé de discours, euh... Déterminé, Pato, hein ? Bien, hein ? Ah, c'est bon, tout est bien, qui finit bien, du coup ? La nouvelle quête commence. Oula. Ok, si, si, il y a une bagarre. Ok, il y a une bagarre. Oh, là, 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 là. Moi qui deviendrai le seigneur des pirates. Mais là, avec la tenue comme ça, incroyable. Allez, let's go, on y va. Oui, je l'attendais pas du tout à ça, ok. Entrée de jeu. Allez, combat. Donc, il va falloir faire attention à Pato, j'imagine. Ou peut-être que Pato peut lui donner des bonus ou de la santé. On va faire attention, on va surveiller un peu Pato, hein. Ok. Je crois qu'il le soigne, l'autre, non ? Ah, il fait des dégâts de foudre et tout. Attends, c'est un bordel, là, oh. Oh, 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 oh. Ah, Ener, calme-toi. En fait, je crois qu'il va réutiliser le pouvoir de tous ceux qu'on a déjà affrontés, non ? Je pense que de tous les clones qu'il a utilisés, il peut peut-être réutiliser les pouvoirs. À mon avis, ça va être ça, le combat. Quoique, ouais, quoique, non, il se bat vraiment de lui-même, hein. Moi, je vais booster mes dégâts. Esquive. Ok. Il m'a touché, là ? Ok. Allez, maintenant, je vais le démonter. Par sa barre de santé. Par sa barre de santé, je l'ai fait fondre. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare ? Un clone ? Oh, non, il repasse en mode dark. Ok. Alors, on va jouer sur Brook un petit peu. Esquive. Je vais laisser Luffy et Chopper le frapper. Je vais même mettre un bonus de défense pour tout le monde. Voilà. Donc là, on a un bonus de défense, hein. Comme ça, on est tranquille pendant son Shadow Mode, là. Voilà. Reviens à la réalité, mon gars. Il m'inverse les touches, j'ai l'impression, quand... Ok. Ok, je suis en série. Il a utilisé la glace. Tout à l'heure, il a utilisé la foudre. Ah, ça va être ça, hein. Je pense que... Ah, tu vois, là, il réutilise la foudre. Ok, j'ai mon âme qui quitte mon corps. Bah, non. Go l'atomiser. Je ne sais pas si je l'ai eu. Ouais, je l'ai touché, mais alors, euh... On ne prend pas beaucoup de dégâts, hein. Pour une compétence de niveau 2 que j'ai sur Brook, je trouve qu'il prend très, très peu de dégâts. Après, ça va que j'ai mes points qui... Qui régènent assez, euh... Assez facilement, mais, euh... C'est un peu chiant, quoi. En fait, c'est un combat qui est plus chiant que dur, hein. Ah, comment ça, il m'a démonté, là ? Ok, c'est bon, il est à terre. Regardez ma barre de points spéciaux qu'on m'avait remonté, hein. Tiens, je tape, hein. Ah ouais, c'est pour ça que c'est pratique, Brook. Vraiment, ça remonte trop, trop vite. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait, Pateau ? Oh ! Il va pouvoir copier des attaques, non ? Ça n'a pas marché. Oula, attends, qu'est-ce qu'il nous prépare, là ? Ah, il va copier quelqu'un, c'est sûr. Oh, 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 oh ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Pardon, ce qu'il m'a enlevé en santé, ça fait... J'aime pas trop ça, hein. Ok, esquive. Ok. Ok, il utilise de l'eau, maintenant. Je ne sais pas si la ruée niveau 2, c'est intéressant contre lui ou pas. Vas-y, on va tester la ruée. On va voir si ça, ça fait des dégâts avec... Luffy, Brook et Chopper. Rien du tout, c'était pas du tout intéressant. Alors, pas du tout, même. Aïe, pas plaisir, ça. On va se soigner. Il recommence. Hop, je soigne tout le monde. Voilà. C'est bon, on a une régène de PV. Regarde, Brook et Luffy, ils ont récupéré tout leur PV. Par contre, il est chiant, c'est bon ? Oh non, il nous refait cette attaque encore, là ? Il va m'enlever la moitié de mes PV encore, là ? Ah, ça va, ok. C'est moins fort. Avec Luffy, j'ai peut-être un peu plus de santé ou quoi. Ok, je vais le démonter. Ok, j'esquive. Je crois qu'il se le prend aussi, là, foudre, non ? Ok, il a créé des clones. Ok, c'était un clone. Et lui ? Oh ! Ouais, fallait pas être dedans. Clairement, fallait pas être dedans parce qu'à mon avis, tu prenais super cher dans cette histoire, là. On lui fait mal, on lui fait mal, on lui fait mal. Je vais le terminer avec un Red Hawk s'il n'est pas mort d'ici là. Je sais bien s'il n'est pas mort d'ici là. Parce qu'en fait, en faisant full esquive, je ne sais pas de quoi monter ma barre de points spécial. Il va mourir avant, ce con, non ? Ah, c'est mes alliés, ils vont le tuer. Allez, je le tue ici. C'est bon, Red Hawk dans sa tête. Allez, ciao. Voilà. Vol. T'es fatigué, mon gars. T'as face à toi, le futur roi des pirates. Voyons voir. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a plus la force. Pour l'instant, il a dit pour l'instant. Ok. Bienvenue dans le monde réel. Il n'a aucun respect Sanji. Allez, la guerre de chopper pato. Eh, fais pas le malin, toi. Tu nous as saoulé toute l'aventure, là. Je serai heureux de refuser, il a dit Usopp. Zoro, il a dit, je serai heureux de t'affronter quand tu seras redevenu un vrai guerrier. Et l'autre, direct, je refuse. Enfin, je suis prêt à refuser, quoi. Ah, il s'appelle Patrick Redfield. Ok. Eh, c'est ça, en fait. Il lui a donné un peu son nom, en fait. Ok. Ah, il se connaisse ? Il a bien changé Brook, il lui a dit. Il se connaisse ? Ok. Allez, let's go. Et du coup, ça se termine là-dessus ? Ok. Ça se termine là-dessus. Et voilà. Qu'ils reprennent la mer à bord du Thousand Sunny. Vers d'autres aventures. Et l'aventure d'après, c'était quoi ? Histoire inventée, c'était Worldseeker, non ? Je crois que c'était Worldseeker, derrière. Alors, on a terminé le mode histoire. Bon, il était sympa. Assez rapide, en vrai, dans l'ensemble. Mais ça va, il était vraiment sympa. Est-ce qu'on a une cinématique de fin ou pas ? Ils vont nous parler du mode colisée. Alors, on testera le mode colisée en vidéo, évidemment. On testera ça d'ici la fin de semaine. Mais je veux voir juste. Ouais, petite cinématique de fin. Voyons voir. Qu'est-ce qu'ils deviennent, du coup ? Je s'en frustrerai, d'eux. Ah, d'avoir été battu. Ah, t'as vu, il y a le signe de leur bateau, quoi. Ici que notre rêve commence. Ah, forcément, il a passé le flambeau au barbe blanche. Or, dur, pareil. Bah, 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 fin de l'histoire. Est-ce qu'on voit les Mugiwaras un petit peu ou pas ? Non ? Tite sauvegarde ? Bon, il était sympa l'épisode, mais en soi, c'était que du combat, du combat, du combat. Et puis, un combat qui était, en fait, plus long que autre chose. Envie d'aventurer d'ennemis plus puissants. La quête de la taverne sont là pour ça. Alors, oui, les quêtes de la taverne. J'avoue, il y a des quêtes où t'affrontes Shanks, c'est tout, hein, j'ai vu. Il y a des... T'affrontes, ouais, des Trafalgar Dilo, t'affrontes des barbes noires, barbes blanches, etc. Bois en coque et tout. Donc, il y a vraiment plus de persos que dans le mode histoire. Ok. Bah, écoute, on regardera. Mais nous, c'est surtout le Colissé que vous m'avez conseillé. Le Colissé qui, apparemment, permet de vraiment affronter plus d'ennemis dans un espèce de mini-mod histoire. Donc, on testera voir ce que ça donne dans une prochaine vidéo. En tout cas, nous avons terminé l'histoire principale de ce One Piece Unlimited World Raid. Pardon, excusez-moi. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, j'ai bien aimé la fin. En tout cas, elle était plutôt sympathique. Un bon combat de fin, ça fait plaisir, qui était quand même assez long. Même s'il était un peu chiant parce que ça passe un mode Shadow, là, ça me saoulait un peu. Mais, mis à part ça, bonne bagarre quand même. Et puis, dans l'ensemble, bah, moi, j'ai bien, bien, bien kiffé le jeu. Pour un jeu qui est sorti en 2011 ou 2013, je sais même plus, sur Nintendo DS. Et qui est ressorti par la suite sur PS3, Switch, Wii U, etc. Bah, franchement, bonne adaptation, hein. Vraiment très, très bonne adaptation. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous laisser par ici pour aujourd'hui. Vous savez quoi faire pour le référencement. On bombarde les pouces bleus. On pense à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas qu'on est en live tous les jours sur Twitch, Lilian31. N'hésitez pas à passer, ça fera toujours plaisir. En attendant, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Amusez-vous bien, profitez bien, reposez-vous bien, jouez bien. Et on se donne rendez-vous rapidement pour tester le mode Colissé. En attendant, ciao tout le monde et bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501